salut à tous c'est wiki j'espère vous allez bien on s'en va nickel aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo désolé pour la luminosité là c'est déjà mieux on se retrouve donc voilà dans ma cuisine donc on va faire la première dégustation sur ma chaîne donc pourquoi je fais ça vu que déjà ça donne envie à tout le monde de voilà faire un petit peu de dégustation de voir des dégustations je pense bon c'est peut-être quelque chose de bon vous voyez quelque chose manger quelqu'un à manger pardon voyez quelqu'un à manger et tout vous dites ah ouais ça ça a l'air bon et tout mais comment il fait mais moi je vais faire un petit peu autrement genre il y aura des dégustations ou par exemple ça sera des des plats épiés qu'on va dire ou des plats où que personne ne peut manger tous les jours et d'autres plats où c'est moi qui va les faire et je vais les déguster comme ça en vidéo et donc vous pouvez me dire un petit peu vous ce que vous voulez que je fasse comme cuisine que je réalise quoi donc je fais salé sucré je suis tout et et ce que vous voulez que je mange donc des choses par exemple vous me dites enfin manger des insectes nous on n'en mange pas on veut voir ta réaction peut-être juste ça ça peut le faire donc là ma première dégustation que je vais faire dégustation donc je vais trouver un nom histoire de le mettre histoire d'en faire des séries j'espère que ça vous plaît j'espère que ça va vous plaire vu que quand même bon ça plaît aux mecs et aux filles la cuisine bon c'est quelque chose que tout le monde aime donc c'est pour tout le monde que fifa bon il ya des filles peut-être elles n'aiment pas des mecs non le foot c'est pas pour moi fortnite ça me gave voilà de la cuisine la cuisine donc le premier la première chose que je vais réaliser ça sera un comment je pourrais vous dire un roulé au nutella vous allez voir ça va très énervé donc on aura déjà besoin d'une unité là donc là voilà on va commencer la vidéo on aura besoin d'une unité là bah je retourne la caméra alors 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 on aura besoin d'une unité là désolé de l'avoir dit 100 fois vu que je sais pas c'est buggé ensuite on aura besoin du pain de mie donc on a plusieurs sortes de pain de mie donc avec ou sans croûte je crois que ça c'est 100 et je crois on va prendre avec on va prendre avec de la croûte toi c'est avec non toi c'est 100 je vais prendre avec de la croûte on va en faire on va en faire deux trois trois je pense donc on va en faire trois on aura besoin de ça on aura besoin d'un oeuf donc voilà voilà c'est parfait il ya tout il ya tout un oeuf je vous avoue je fais pas souvent la cuisine mais je vous avoue que je peux me débrouiller je peux me débrouiller vous allez voir qu'au final ça va être pas mal ça va être pas mal un oeuf et du lait je vais voir si j'ai du lait donc un oeuf le lait il y en a pas non il y en a pas donc un oeuf et du lait qui doit être ici bueno kinder bueno bien voilà alors le lait le nutella un oeuf et du pain de mie ensuite on va prendre un petit plat on va prendre un petit plat tranquille un petit plat ah putain peut-être là non non value on va prendre un petit plat comment on va prendre un petit plat on va prendre bon je vais chercher un plat après je vais aussi chercher le fouet et on se retrouve quand j'ai trouvé alors voilà donc j'ai trouvé ça on va aller sur l'eau non non qu'est-ce que tu me fais centilitres voilà on va mettre du lait on va mettre du lait on doit mettre je sais pas combien on va mettre bref on va mettre on va voir un petit peu ce que ça donne oh je vais pas en mettre une tonne genre on va mettre quoi 10 je crois je crois que ça ça va ça va et que ouais ça va vu que fallait mettre 200 millilitres 200 bref vas-y on va mettre ça on va mettre ça il y en a assez ou quoi on s'en fout je vais casser l'oeuf donc je vais essayer de caler déjà la caméra vous voyez un petit peu voilà on va casser l'oeuf je sais c'est que c'est où attendez on voit bien ouais c'est bon on voit bien donc là on met du lait un oeuf c'est un truc que j'ai vu une vidéo comme ça je vais pas vous mentir mais c'est une vidéo que j'ai trouvé sur facebook un peu de cuisine et je vous avoue ça m'a grave donné envie là on va un peu touiller faut que ça fasse une petite couleur jaune si j'aime bien calculer le truc genre là c'est toujours blanc je sais pas si je dois mettre un autre oeuf je sais pas on va faire comme ça là ou allez gain on va voir si ça marche et si vous aimez vous me dites en commentaire donc je vais faire une petite pause une petite pause donc là vous devez juste touiller je vais vous dire après ce que j'ai mis je crois que je vais mettre deux oeufs ça va faire un peu mieux et on se retrouve après pour le résultat et voir ce que je vous aurais prévu alors nous revoilà donc là j'ai mis les pains de mie je les ai enroulés alors là ce qu'on va faire donc là c'est la phase un petit peu importante donc ce qu'on va faire on va mettre un peu de beurre déjà sur la poêle voilà un peu de beurre désolé si on voit pas trop je suis un peu dans le sombre donc là on met un peu de ça ensuite voilà on va un peu voilà ok donc une fois que ça te fait là je les ai enroulés donc j'ai juste mis du nutella dedans donc voilà je les ai enroulés vite fait j'ai mis deux oeufs avec du lait donc après vous les faites un petit peu touiller dedans je sais pas j'ai vu ça comme ça après voilà un petit peu voilà désolé si vous avez pas trop vu je vais ramener pour les autres et vous les mettez tout de suite à chauffer ça crépite un peu on va voir un petit peu ce que ça donne on va essayer donc voilà vous les touiller dedans voilà un petit peu histoire de dire vous les mettez à chauffer voilà j'avais fait 3 mais bon 2 je pense ça pouvait suffire et vu que c'est quand même gros voilà on va dire que le mettre à chauffer toi décale toi un petit peu décale toi un petit peu je t'ai dit bueno bueno donc là on va un petit peu on passe les cheveux à main vu que c'est un peu dégueulasse quand j'ai vu donc voilà donc là vous mettez 2 oeufs 13 centilitres de lait et là on va voir un petit peu on va faire un petit peu chauffer je vais vous mettre le flash je pense attendez voilà donc là ça crépite un petit peu on va voir un petit peu si on peut les retourner donc on va pas les laisser trop longtemps je sais pas combien de temps il faut les laisser ça sent le pain perdu je sais pas si vous avez déjà fait du pain perdu mais ça sent ça en fait là on va prendre la petite la petite truc à retourner ou à pêcher les pizzas je sais pas comment ça s'appelle on va un petit peu attendre on va un petit peu attendre alors en attendant on peut déjà vu que j'ai mis du beurre et j'ai mis voilà j'ai mis à chauffer on va prendre le truc de lait on va mettre comme ça ah vous voyez vous voyez qu'il a il est goudable donc je les retourne juste dans le de toute façon donc alors oh la la en plus ça sent bon vous savez ça sent ça sent un petit peu l'omelette mais en même temps un petit peu le nutella chauffé je vous assure ça sent bon enfin je fais une omelette là voilà donc j'ai un petit peu retourné vous allez voir c'est un peu chaud c'est voilà bon c'est un peu voilà c'est un petit peu mal plié mais ça de la gueule quand même on va un petit peu attendre là comme vous voyez le nutella un petit peu si vous mettez plus de nutella moi j'avais mis un petit peu si vous en mettez plus mais après vous allez voir ce que je vais faire après vous allez voir ce que je vais faire un petit peu ok bueno il bouge pas trop mais ça va ça va donc on se retrouve juste après pour voir un petit peu la fin je vais un petit peu m'en occuper et voir un petit peu faire la présentation nous revoilà donc j'ai je les ai enlevé j'ai laissé quoi 5 minutes donc là si vous mettez plus de nutella vous voyez un petit peu le truc qui va fondre et tout ça a l'air d'être un truc assez cool mais là comme c'est la première fois bah voilà j'en ai pas mis une tonne alors on va voir si je vais alors ça c'est chaud attention on va voir si je mets la caméra comme ça donc voilà donc donc là vous allez voir voilà alors moi ce que je vais mettre dessus on va rajouter un petit peu de nutella on va rajouter un petit peu de nutella alors on rajoute un petit peu de nutella dessus voilà histoire que ça fonde un petit peu là et là je viens de les sortir je viens de les sortir de la poêle et on va voir si ça coule un peu histoire de donner un petit goût quand même un petit peu plus meilleur on va faire un truc on va faire un bon petit truc on va faire un bon petit truc donc désolé si la vidéo elle est un peu longue mais bon au moins ça fait une petite dégustation un petit dessert comme ça que vous pouvez faire à votre famille pour qu'il soit assez content on va dire on une fois ça te fait c'est pas tout voilà on va mettre donc vous pouvez ah bah regardez ce qu'on va faire on va faire un truc plus beau sucre glace alors bueno oh oh merde putain j'allais casser alors un petit peu de sucre glace dessus oh la 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 eh ça a l'air peut être trop bon heureusement que j'en ai fait trois ça sera mon repas du soir donc la flemme de faire autre chose alors voilà alors là c'est bueno mais vous allez voir moi en moi en moi et la sucrerie c'est quelque chose quand même que j'aime vraiment alors attendez je vais chercher un autre petit truc le petit kinder maxi alors on va en mettre 2 2 sur 1 faire des choses assez belles 1 sur lui et 2 sur lui alors là vous allez me dire si waouh ça a l'air trop 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 bon oh la 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 bon vous savez quoi là on se retrouve tout de suite je vais retourner la caméra on va aller se caler et on va aller manger ça on va déguster ça et je vais vous montrer un petit peu comment c'est à l'intérieur ça a l'air magique à la tout de suite alors nous revoilà voilà là c'est parfait on va goûter celui du milieu on va voir un petit peu ce que ça donne oh j'ai oublié le principal j'arrive enfin c'est pas vraiment le pascal mais pour accompagner ça avec le petit kinder il faut aussi la petite bouteille d'Oasis bon c'est une petite fin avant tout on va mettre la bouteille juste là voilà au moins vous avez une vue sur tout on va prendre des oh putain mais avec tout le sucre glace là que je t'ai mis si ça c'est pas beau ça trop oh putain et le sucre glace c'est mieux j'allais mettre du sucre normal ça fonde dans ta bouche un roulet au Nutella fait maison oh et vous le mangez direct après là ça s'est un peu refroidi mais vous le laissez chaud pas trop longtemps pas que ça ça brûle j'en ai plein les mains mais putain ça comment tu vas grossir après et le bout de kinder qu'ils font dans la bouche magique il y a plein la bouche mais vas-y pas grave oh c'est trop bon tu prends ça avec une là comme c'est la période d'été vous pouvez mettre des petites fraises à la place du kinder vous pouvez avec le kinder mettre des petites fraises des petits bouts d'abricots et oh putain regardez en plus c'est assez gros t'es trop bon regardez le kinder qu'ils font là au dessus mhm 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 avec le sucre glace là mhm l'effet qu'il y a d'l'œuf mhm 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 elle est fondu le kinder mhm par contre juste deux ça me suffisait trop trop de la bombe une nutella regardez là une nutella qui fond le matin vous faites ça j'ai fait ça en quoi un quart d'heure j'ai fait alors que de base je suis rarement de la cuisine rarement très rarement c'est pas bien de parler à bouche pleine désolé mais là bueno de bueno pas de coquin si vous en prenez deux déjà deux sa mère à faire des dégustations comme ça je vais avoir un bide pardon vous savez crotter chez les indiens c'est pour dire que vous avez très très bien mangé et que c'était pas dégueulasse que vous avez mangé vous avez bien et que vous avez bien dégusté le plat c'est pas de la caille là ce que je dis c'est vrai oh putain pardon putain je fous du sucre glace sur la play et le sucre glace qui fond et je vous assure vous en faites un seul ça suffit très très bien si ça c'est pour un dessert même la moitié d'un ça suffirait la personne après il faut qu'elle sache voilà finir là regardez le kit d'heures qui fond oh la 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 en plus ça se voit que c'est un petit roulé enfin j'ai mal en roulé mais il y a plein les doigts ça je pense que je vais le refaire c'est un truc de malade comment c'est trop bon j'espère quand même que c'est la première dégustation avant de me noter essayez de le faire vous de votre côté vous me dites si c'était vraiment vraiment bon ou sans plus mais putain si vous aimez le chocolat surtout le nutella et le kinder si vous aimez ça si vous faites ça c'est mieux que se faire des petites tartines grillées au 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 gris pain par contre c'est un peu de la bouillabaisse ce bout là on s'en fout tiens ça veut dire que j'ai très très bien mangé et et que voilà hasta bueno kinder bueno j'espère comme cette première vidéo de dégustation vous aura plu n'hésitez pas à lâcher un gros like abonnez pour ma chaîne c'est pas déjà fait je vous dis à la prochaine ciao ciao et n'hésitez pas à me dire l'autre cuisine ou l'autre dégustation que vous voulez que je réalise soit vous me dites en commentaire soit vous m'ajoutez sur snapchat il a été noté quelque part dans la vidéo ou ça se rend en dessous dans la description c'est ça